bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week-end dans des lundi je posterai cette vidéo très tôt ce matin pour les gens qui reprennent le travail et qui souhaitent boire un petit café en podcast toujours très agréable je précise que cette vidéo je la tourne pas lundi mais je la tourne vendredi en fin de journée parce que je serai en déplacement professionnel lundi et mardi donc prochaine vidéo d'actualité le mercredi ok non mais pas d'inquiétude tout va bien chez les rois on a le temps et j'en profite en fait pour répondre à des questions et notamment analyser quelques crypto monnaie de membres que j'ai que j'ai listé que je trouve peut-être intéressant il y en a d'autres que je suis même pas les voir et puis j'aimerais qu'on le fasse ensemble ce qui permettrait en fait de me donner la transition d'un membre du score qui m'a posé ceci Hermès j'ai regardé une de tes vidéos et tu expliques que tu peux sans problème investir dans une centaine de crypto différente et que cela te prend que 5 minutes par crypto mais tu dois quand même analyser chaque graphique placer tes rois etc n'est ce pas plus chronophage en effet c'est un peu chronophage mais on va en parler maintenant mais avant de commencer je vous invite évidemment à rejoindre les membres du discord le lien sera dans la description à l'intérieur vous y trouvez une petite documentation d'accord que vous retrouverez avec une stratégie des quatre heures que j'utilise depuis plusieurs mois plusieurs années maintenant samedi j'ai fait une vidéo sur la performance de cette stratégie n'hésitez pas à aller la regarder et hier j'ai fait une vidéo pédagogique la première des rois du marché et des rois du bitcoin sur les retracements de fibonacci j'espère qu'elle vous aura plu petite donc petite documentation d'une dizaine de pages complètement gratuit également merci à tous ceux qui répondent au questionnaire c'est super sympa je crois qu'on est plus de 400 avoir répondu au questionnaire des vous répondez au questionnaire je vous passe en membre confirmé pour vous remercier et en fait c'est surtout pour plus en apprendre davantage sur vous et apporter un maximum de valeur et pour chaque question posée c'est complètement confidentiel ni numéro de téléphone ni adresse mail récupéré bien évidemment vous avez la réponse me concernant je profite en parlant des petites crypto actives de nos membres et ben j'ai également mis dans le dans le petit salon annonce une quarantaine de crypto actifs qui sont actuellement en zone éco classe et en zone de première classe qu'on utilise régulièrement chez les rois du bitcoin n'hésitez pas à aller faire un petit tour complètement gratuit pourquoi pas faites vos recherches de vos côtés d'un point de vue fondamental on en discute sur les discords avec grand plaisir et côté bitcoin je le rappelle généralement les mouvements du week-end sont annulés le lundi même si on voit une jolie petite poussée haussière sur le bitcoin dans ce vendredi évidemment si on vient à clôturer comme ça je fais quand même un tout petit peu de bitcoin c'est toujours sympa mais éventuellement une petite prédiction psychologique ici on est toujours en train de travailler notre premier arrêt donc le premier arrêt ne casse pas on est bien d'accord que le plus logique et le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas néanmoins néanmoins et ça c'est très important ça vous le savez maintenant sur le discord pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant si on vient à clôturer au dessus des 52 mille dollars je crois que vous en avez parlé vendredi c'est bullish d'accord on va retourner cette tendance et cette dynamique de prix baissière si on vient à clôturer une bougie en délit au dessus ici je préfère que ce soit en semaine pourquoi parce que les mouvements de week-end sont souvent annulés le week-end malheureusement donc j'aimerais que lundi on clôture ici au dessus ou la petite bougie de dimanche soir là qui va bien on clôture la petite bougie journée là ici réouverture des marchés et derrière on peut pourquoi pas aller voir une zone ce sera pas gagné on est d'accord mais une zone de rechargement de vente logique ou de hedge position pour ceux qui protègent leur capitaux qui se trouvera ici entre les 618 et les 786 pour ceux qui veulent en savoir plus sur les fibo vidéo d'hier d'accord ce sera un edge position pour ma part voilà pour ça on attendra la clôture mais bon actuellement nous sommes dans un range et pour ceux qui veulent pas rester tout week-end devant les écrans petite astuce bon c'est bien de dire de dire ça mais on posera la veille en lundi mais vous mettez en fait une petite train line ici avec un petit comment ça s'appelle un petit chrono là une petite alerte d'accord au niveau des 52 1100 dollars et une alerte ici à 41 1100 dollars si on a une des deux qui sonnent la direction sera probablement prise évidemment on attendra une clôture c'est très important d'attendre les clôtures de bougies mais ça vous donnera déjà une jolie indication de la direction de prix on va voir patience je voulais qu'on parle de plein de crypto de membres et ça va être très très simple je crois qu'il y en a six ou sept et on va commencer par x rd c'est c'est typique du pep end up x rd c'est un des membres du corps qui m'avait demandé j'en parle je sais plus qui sait je suis désolé premièrement est ce que cette crypto est ou pas sur des grosses et chaînes type binance type bitrex type bitfinex type traquen etc ftx un des échanges bien bien liquide pour voir s'il ya du volume dedans bon on voit que c'est sur bitfinex c'est pas une mauvaise chose d'accord on va aller dessus tout de suite moi j'aime bien quand c'est sur binance ok donc ça a été récemment lissé sur bitnet sur bitfinex je suis en weekly d'accord donc il ya quelques mois de cela énorme pump d'accord et derrière on prend des profits et on retrace j'ai pas suffisamment d'historique donc je vais aller directement sur code marqué cap c'est ça que je fais d'accord je réponds à la question en même temps de green flips je vais regarder le graphique je regarde sur quels échanges ils sont derrière je vais tout de suite sur code marqué cap et on remarque x rd tout simplement alors on va regarder un peu la cap actuellement si on achète maintenant on achète un truc à 5000 5,5 milliards de dollars actuellement c'est 50% des jetons qui ont été distribués on est sur une capitalisation d'un peu moins de 3 milliards de dollars mais moi je regarde très très rarement cette cape là sur des micro cap ou des middle cap je regarde plutôt la capitalisation boursière si c'est complètement dilué d'accord je vais aller sur le graphique je vais m'en mettre en hall comme ça j'ai tout l'historique et on peut imaginer qu'il ya des qu'il ya des personnes qui ont acheté ce quand il a moins de 1 centime de dollars d'accord donc actuellement il à 2 dollars c'est ça 23 centimes pardon 23 centimes de dollars donc il ya déjà des gens qui ont fait du x 20 ok intéressant même bien plus ça puisque c'est monté à 56 centimes de dollars donc on peut on peut prétendre assez rationnellement que des grosses baleines donc les premiers ventures capital ici un les premiers investisseurs de l'ombre ont déjà pris massivement des profits est ce que c'est un peu haut pour moi oui c'est un peu pour moi d'investir dans ce projet là d'accord on n'est pas rentré dans une classe éco j'aime pas investir là donc je vous l'atteste je loupe beaucoup de trains d'accord mais c'est pas mon c'est pas ma philosophie et ma stratégie en fait d'investir comme un venture capital je pourquoi parce que je ne suis pas un mercenaire je suis plutôt un investisseur moyen long terme et en fait ce type de choses vous pouvez voir pendant des années en réalité et il y en a plein de crypto actifs qui sont comme ça depuis des années et qui malheureusement peut-être finiront à zéro ou mille pour cent deux mille pour cent trois mille pour cent malheureusement on ne le sait pas pour moi c'est un tout petit peu tard d'accord mais si ce truc m'intéresse si radite ça m'intéresse parce qu'il ya super fondamental derrière ça peut vraiment solutionner des réels problèmes au niveau de la dix faille je vous laisserai bien sûr aller regarder le site internet aller regarder les cio c'est que c'est ça que je suis en fait première chose que je fais hop je vais aller sur le site internet je regarde s'il ya un petit peu de fondamentale si le site déjà n'est pas buggé est ce que je peux aller voir le white paper avec la distribution des jetons est ce que les les dirigeants ont plus de 40% des jetons et qu'elles veulent tout garder pour eux au niveau de la du gâteau et là on voit d'ailleurs que l'inflation et que le urne c'est du 12% bon bah je pense que ça suit un petit peu la distribution des jetons donc ça veut ça veut pas dire que dans un an vous aurez plus 12% parce que c'est le truc dit divise de x10 ou de 90% on sera bien content que les 12% bref on regarde un petit peu on fait nos recherches on traduit ça en français on va sur twitter on regarde un petit peu comment ça comment ça se passe est ce qu'on peut un peu un peu on peut prendre un petit peu de recul là dessus et puis pourquoi pas se décider à prendre une option une position pardon d'achat ou ça à ce moment là très simple ah ouais j'étais là c'est super x rd donc je vais y aller tout de suite c'est bien ça on parle de x rd oui oui donc on y va je vais aller mettre à zéro je trier mon fibo au sommet au précédent top de marché derrière zéro parce que pour moi tout vos zéros à un moment donné ce truc il a été listé à zéro d'accord où les premiers investisseurs c'était un centime ou moins de 1 centime de dollars donc on n'est pas à quelques centimes près donc on imagine que ce truc à latéraliser d'accord ça fait un petit pull back machin et puis derrière hop ça part en l'air est-ce que ou pas c'est en zone de rechargement d'achat moyen long terme je vérifie si c'est bien celui là que je parle x rd oui c'est bien ça c'est bien x rd allez on trace notre première classe notre classe éco pardon on va tracer notre première classe juste ici ok et on regarde si oui ou non ça rentre dedans la réponse est ben ça juste mais c'est dessus vous savez les 618 on a parlé hier très très utilisés sur les robots traders les modes de trading et ce sont des retracements et des résistances et des supports psychologiques pour un très 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 grand nombre de traders investisseurs moyens long terme des traders etc c'est ultra utilisé donc normal qu'on voit ici un petit peu le prix rebondir néanmoins on est sur un v top on peut très bien aller chercher une zone de rechargement de vente logique et d'ailleurs refaire un nouveau plus bas d'accord c'est pas impossible ou beaucoup plus haut on ne sait pas néanmoins mettre un ordre ici c'est pas une mauvaise idée d'accord si on se prend une petite claque derrière la tête on fait un petit moins 40% ou un petit moins 30% on va chercher peut-être une première classe d'accord et si jamais ça vient travailler et faire des jolies structures sans casser nos précédents l'eau d'accord pourquoi pas doubler la position et on y va pour voir de nouveaux sommets première chose à faire bien évidemment qu'est ce que c'est c'est prendre tout de suite nos profits je ne le répéterai jamais assez le plus important dans l'investissement c'est de protéger son capital d'accord on n'est pas des holders de l'infini donc on imagine qu'on prend maintenant on prendra ici parce que ça peut-être que c'est il n'y a pas encore de bottom qui ont clairement été définis si je prends un ordre ici le premier arrêt sera là est ce que j'ai mes 110% ou pas oui formidable formidable donc juste dans cette typologie là je peux très bien imaginer prendre un petit ordre là et placer un ordre à 16 centimes 15 centimes de dollars d'accord ensuite si celui cède j'aurai de tout manière c'est pas grave j'aurais pris mes profits après il peut faire de nouveau plus bas c'est pas grave pour moi ce sera gratuit j'irai chercher un tech profit en zone de rechargement de vente logique et après derrière qu'est ce qu'on fait extrêmement simple donc là ordre je sécurise je peux reprendre un petit tech profit ici dans une zone de rechargement de vente pour pas avoir de regrets si jamais ce petit truc décide de faire de nouveau plus bas d'accord on peut imaginer que ça passe ça 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 règle derrière ça fait ça derrière ça fait ça on ne sait pas ce que le cours peut faire un c'est que de la prédiction donc on peut pas savoir donc il faut juste agir en fonction de ce que l'on voit et non pas sur ce que l'on croit moi je prendrai bien sûr un ordre ici de vente un ordre ici de vente et puis derrière si ça fait ça bah tant pis pour moi mais ça peut également avec une extension de fibonacci comprendra sur les alentours de 0 d'accord sur un pseudo top bottom pardon de marché provisoire on pourrait éventuellement aller chercher sans aucun problème les cent 24 les 1,24 dollars puis il est 1,90 je suis en tout des 2 dollars et pourquoi pas les 3,618 d'accord et c'est ici que je viserai mes massifs profits en fait par le haut d'accord là tout simplement on le répétera jamais assez le trading et l'investissement c'est quelque chose de bête et discipliné tout simplement aucune émotion aucun problème on laisse le cours vivre et je prendrai du massif profit du massif profit pardon dans ces zones ici voilà ça marche pas très bien pourquoi il marche pas et pourquoi il marche pas bon bah ça va marcher un peu long aujourd'hui c'est pas grave c'est la fin de la c'est la fin de la semaine massif profit ici massif profit ici et ma fils profit ici tout simplement ça c'était pour x r d jean christophe et matt on voulait qu'on parle de xrp et on parle de xrp il n'a pas de problème xrp très intéressant dans l'échangé avec des membres du discord de xrp c'est la crypto monnaie qui est un petit peu décrié un peu centralisée c'était une des premières historiquement ça a buggé ça marche plus bon xrp est ce que je vais ici ça marche encore ou pas internet ça veut pas apparemment je vais le récupérer ici xrp sinon à les joueurs d'internet je crois que j'ai perdu internet hop bon bah tant pis actualiser brave brave ça marche pas bref on va attendre trois secondes on efface tout sinon c'est trop de choses non pourtant j'ai pas assez de choses c'est pas très très grave ah ça y est ça va me donner on a le temps chez les rois il n'y a pas de problème on est long terme même sur les ordinateurs et sur internet on est long terme ok donc on va parler de xrp il n'y a aucun souci très intéressant xrp je retrace très rapidement mes fibo je vais chercher mes présents top de marché est ce que je suis déjà toujours dans une zone de rechargement très long terme d'accord je vais presse je vais aller chercher mise historique mais précédent bon de marché historiquement ah bah oui ça ça vient voilà oui on fait tout le travail à ma place super merci beaucoup trading view des fois ça bug mais quand ça marche ça marche bien super allez on va chercher nos classes éco donc je le répète un derrière on va chercher nos zones ici très long terme avec tout l'historique qu'on a on est parti faire des nouveaux des ath précédemment alors est ce qu'il ya eu réellement ou pas des ordres qui ont été exécutés sur cette pic lit des trois dollars je ne crois pas moi de mémoire c'était aux alentours des trois dollars 17 3,20 donc je l'avais déjà mis précédemment parce que j'avais regardé en petit time frame pour savoir s'il y avait eu des ordres à exécuter sur trading light ou sur code marqué cap s'il y avait eu des ordres ici je crois que les derniers étaient ici au niveau de la thd 3,17 bon on n'est pas à quelques centimes d'euros près c'est ou de dollars près c'est pas très grave donc ça je vais l'enlever je vous montre juste après actuellement on voit des choses très très intéressante sur xrp qu'on aime ou qu'on aime pas d'accord actuellement la dynamique en weekly elle est complètement battant qu'elle est pas tant qu'elle ne casse pas ici on est toujours entre guillemets haussier d'accord on a eu nos confirmations qui étaient juste là d'accord donc derrière la dynamique ici est devenu haussière moyen long terme d'ailleurs on a crossé 0 on est revenu en hausse si on faisait ça c'était toujours haussier pas de problème mais tant qu'on ne croise pas dans ma dynamique de momentum en dessous des 0,8 là par rapport à mon mac 10 pour moi c'est haussier il n'y a pas de souci cela dit non parce que quand on ouvre ça on accrosse les 0 alors c'est baissier incroyable vous voyez je l'avais pas vu fallait peut-être que je zoome donc non je retire ce que je viens de dire on est d'accord que nous avons un énorme double bottom je n'aime pas trop celui-là c'est un peu kitschie un x1 on savait qu'il allait nous embêter un on le reprend bien assez dur donc là moi j'aime bien quand ça croit c'est 0 donc ça a pas crossé les zéros donc je vais pas l'oublier si ça fait ça ça fait ça c'est pas évident allez on va dire que c'est c'est quand même une dynamique baissière moyen long terme qu'est ce qu'on attendra éventuellement que ça vienne tout casser par le haut et ce sera génial d'accord si on vient casser ici ultra bullish on vient casser ici c'est sauf qui peut mais on le verra probablement arriver actuellement la dynamique de prix est complètement baissière pourquoi parce qu'on a crossé ici notre ligne de coût et on a clôturé la bougie en weekly en dessous des 0 86 centimes de dollars donc la dynamique long terme est baissière je vous avais également dit donc plein de vidéos que ce ce dont ne veut surtout pas voir sur les marchés financiers au niveau de la structure de prix c'est un énorme w en weekly d'accord clôturé quasiment un prix au piège m mensuel ou mon ce lit et ça c'est malheureusement c'est super bien riche d'accord donc xrp à la dynamique de prix et baissière notre momentum en weekly et baissière par contre on est toujours en train de trente en déplacer la valeur donc j'aime bien cette crypto parce qu'on a vraiment une une crypto entre guillemets je comment on peut dire ça une crypto témoin voilà on peut dire une crypto témoin qui suit parfaitement un déplacement de valeur cohérent un dans une forme de parabole d'accord qui pourrait être tout à fait tirer ok on déplace bien la valeur vers le haut et mais les structures de marché sont très vilaines sur xrp on voit des m des m top avec des w weekly avec un espèce de créer un nouveau w weekly d'ailleurs on vient rechercher les lignes de coût c'est clairement géré par des baleines et par des institutionnels on est d'accord c'est complètement je vais pas dire trafiqué parce que tout est plus ou moins un petit peu trafiqué mais en tout cas c'est une xrp est une très bonne crypto témoin et j'ai en fait j'ai un biais psychologique inversé dans le sens où elle est tellement décrié cette crypto monnaie elle est tellement détestée par les maximalistes de la crypto monnaie et notamment du bitcoin parce que c'est pas décentralisé à 100% parce que tout ce que vous voulez que en fait il ya beaucoup de personnes qui vont vendre ce cette crypto monnaie d'accord et vont se aider sur la crypto monnaie dans le sens où si tous les marchés montent entre guillemets eh ben on peut et j'ai son portefeuille sur xrp parce qu'elle est décrié et parce qu'on l'aime pas donc à le temps à descendre en fait à le temps à perdre de sa valeur or c'est pas du tout ce qu'on voit sur le graphique on voit que c'est une crypto qui a entre guillemets un déplacement de valeur par le nord qui fait des très jolies structures même si elles sont pas très belles à l'instant t si on il fait un c'est complètement possible sur xrp qu'on vienne pulvériser ici qu'on clôture là et c'est totalement bullish nouveau sommet voilà ce que je veux dire donc c'est très difficile de spéculer 1 sur les crypto actifs 2 sur xrp d'accord parce qu'on est beaucoup à contre tendance en fait sur xrp ok mais tant qu'on ne vient pas casser les pressions en l'eau pour moi ce truc est encore en vie néanmoins la dynamique de prix à moyen terme est baissière comme notre dynamique de momentum ok on est d'accord que les volumes commencent à s'applatir donc très lévergé est ce que notre notre bv toujours croissant ça vacille mais notre bv croissant donc ça veut dire qu'il ya des capitaux qui rentrent sur ce marché sans aucun problème des institutions qui rentrent sur ce marché et ça c'était la première chose maintenant ce qu'on voit également c'est un triangle de compression qui est juste délirant donc on va le faire ensemble hop ça je vais l'enlever on reste toujours en weekly toujours un très intéressant chez les ronds on est plutôt moyen long terme et je vais vous tracer ce triangle là qui peut être à la fois dévastateur pour les acheteurs comme pour les vendeurs d'accord on peut aller chercher même très très loin ces structures de prix on a un énorme ici triangle hop de compression juste là est ce que ce triangle mûr pour casser par le haut ou par le bas la réponse est oui un totalement mieux donc il n'y a aucun problème là dessus voilà je vais le prendre comme ça et ça travaille et ça travaille et ça travaille bienvenue dans les cryptos si vous commencez à garder xrp pour pour investir bon on sait pas on connaît pas la direction néanmoins petit billet sur bah probablement une petite cassure par le bas sans venir casser ses précédents lots derrière revenir ici racheter massivement tout ça et pourquoi pas faire un nouveau sommet donc en fait pas de gagnant sur ce truc là ça peut très bien dire ok j'investis maintenant parce que c'est une bonne idée je suis en classe éco d'accord ça peut très bien partir très fort vers le haut parce que si on vient passer très fort on est bien d'accord qu'on viendra annuler toutes ces structures de prix nouveau sommet nouvelle structure de prix c'est complètement bullish ok néanmoins si on vient à casser par le bas bas là il y aura beaucoup de de vendeurs entre guillemets donc les derniers arrivés premiers sortis qui permettraient aux wild en fait de réaccumuler sur ces lignes de prix complètement logique d'accord on accumule la valeur et pourquoi pas faire après de nouveaux sommets je gribouille un peu mais c'est clairement un petit peu la psychologie inversée sur xrp qui est une crypto actif de holder en fait les traders se pètent les dents là dessus et puis j'en ai vu beaucoup des confrères se casser les dents sur xrp voilà moi ce que je vois c'est dynamique de prix baissière est ce que ça peut complètement exploiter pour la pensée oui parce qu'on ne sait jamais d'où ça peut partir on a un joli triangle de compression donc et même sur le momentum on a un joli triangle de compression est d'accord juste là ça peut casser très haut très très fort ok voilà pour ici l'expert je ne vous ai pas du tout aidé sur l'expert mais techniquement si on prend la stratégie des quatre rois mettre un ordre ici pas de problème mettre un ordre ici pas de problème attendre une super structure en w ici pas de problème d'accord on s'enlève le stress on s'enlève de l'émotion et si jamais le truc qui part très très fort vers l'eau ben on sera pas frustré de ne pas avoir mis une petite pièce en classe éco ok c'est ça la stratégie des quatre rois tout simplement j'espère que je vous ai quand même aidé là dessus on parle de mire c'est jauger jonte genève je crois qu'ils voulaient qu'on parle de mire et ben parlons de mire que demander plus allons-y usd conne bays a c'est son bain et non j'ai intéressant on va aller à ok donc c'était listé récemment sur bain nantes alors bien sûr quand c'est lycée sur les gros échangeurs balle généralement on prend des profits on va tout de suite sur code marqué cap je vais on va pas rentrer dans le fondamental en ces miroirs protocole j'imagine dont tu parles on va regarder le prix c'est de 2,60 de 2 euros et pourquoi je suis en euros c'est nouveau ça moi je vais mettre en dollars voilà on va se mettre en dollars voilà 2,60 euros on parle bien de la même chose on va se mettre en all ok ça c'est intéressant on a probablement été listé les premiers investisseurs sur les 1 dollar on réaccumule les whales prennent des profits derrière ça revient où en première classe bonheur ça c'est bonheur on va regarder un petit peu tous les échangeurs je pense qu'il y en a beaucoup il ya beaucoup de volume c'est un micro cap 200 millions de marqués de cap 1 milliard si c'est complètement dilué donc on si on achète ce truc on achète un truc à 1 milliard bon c'est que ça reste une petite cap c'est une micro cap il ya encore 80% des jetons qui peuvent être délivrés c'est sur beaucoup des chaînes c'est sur coinbase très intéressant quand c'est sur coinbase c'est que le truc déjà c'est pas du scam je dis ça parce qu'ils sont obligés en fait de faire leurs recherches je le dis souvent dans des vidéos mais quand on quand on prend des petits jetons qui sont sur binance qui sont sur coinbase etc ils sont tellement suivis de près par la sec par par la mf etc parce qu'ils veulent avoir des accréditations des certifications pour pouvoir librement en fait de jouir de leur de leur positionnement bas de leader ou ou et de et de faire d'intégrer un maximum de nouveaux entrants et d'utilisateurs et de petits traders d'accord parce que c'est comme ça qu'ils gagnent l'argent c'est en exécutant en exécutant des ordres tout simplement de vente ou de ou de ou d'achat bien évidemment et en fait ils font bien plus de recherches que nous et tout le discord réuni pour savoir ce qui oui ou non cette crypto actif et oui ou non intéressante ou en tout cas n'est pas un truc où les mecs qui vont partir avec la caisse d'accord il ya bien des développeurs derrière il ya bien des dirigeants derrière il ya des vrais investisseurs derrière etc 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 on peut les faire un petit tour sur les sites internet je clique une fois dessus mais c'est comme ça que je fais après je vais regarder le white paper on regarde quelle est la distribution des jetons par rapport aux développeurs par rapport au marketing par rapport aux ceo si c'est 10 15% pour les ceo on peut dire que ça va on va y sur l'apps qu'est ce que c'est l'apps ça va plus vite internet ça va mieux c'est revenu internet c'est cool super et c'est bon ça marche pas très bien en fait internet j'ai dit une bêtise bon vous avez compris un peu le truc quoi on va on va faire quelques recherches et puis on va aller tirer tout ça au clair donc on a vu sur quoi le marier cap qu'on avait été listé si on regarde l'historique voilà à peu près sur les bottons sur les un dollar ok donc on va le tracé merci pour ce partage je vais aller regarder un peu plus profondément le fondamental c'est monté à 16 dollars 12 dollars voyez donc là sur call market cap par rapport à l'agrégat des actions c'est 12 dollars or on est monté à 16 dollars sur sur bay nantes donc pour moi ces mèches n'ont sont pas vraiment d'actualité donc je vais prendre juste cette mèche là ok et derrière je vais aller à un dollar on a vu un dollar on pourrait mettre zéro on va mettre un dollar parce que on respecte comme marqué de cap alors première classe classe éco pardon ok première classe formidable formidable franchement c'est génial ça clôture sur la première classe qu'est ce qu'on veut de plus merci pour ce partage va les voir je pense que je vais mettre une pièce là dedans pour le coup micro cap c'est clairement ce qui me ce que ce que je recherche je n'avais pas vu donc voilà à quoi sert le discorde quand vous loupez des petits trucs et ben ça peut être super intéressant la dynamique bien sûr et est plutôt baissière on a des doux dm des double top en fait en weekly 1 ici ça a bien été clôturé là donc c'est pas très très bon par contre ce que je vois c'est qu'ici on a un v top et les v tops sont menés à être testés d'accord donc on peut très bien faire ça et faire ça derrière ok donc j'aime bien ces structures de v top parce que ça me donne en fait du grain pour éventuellement attraper agressivement un type de position en première classe sans problème sans pour autant attendre une structure les plus patients bien sûr attendre une jolie structure en w weekly un double bottom et clip pas de problème concernant rétro ce fut beau premier arrêt etc je vous inviterai à aller regarder dans le dans la vidéo d'hier ou sur le discorde on explique ça où la vidéo des la stratégie des quatre rois ouais ouais je vais regarder ça très intéressant plus patient attendre une structure mais moi je peux mettre complètement une pièce là dessus on imagine que le machin est en train de latéraliser c'est parti un peu comme ça comme ça puis derrière ok pas de souci par contre je vois qu'il ya une jolie structure ici en de retournement mais ce truc est très récent peut-être oui ce truc est très très récent ce truc est quand même très très récent parce que là on est en jour en fait ok je suis en jour et pourquoi j'ai beaucoup plus de devis pourquoi j'ai mes devis de 21 et là sur que ne pardon s'en fiche de ça ah oui non ça un an pardon excusez moi j'étais en 2000 je suis bien en décembre 2020 pardon non j'ai une jolie structure ici de retournement long terme ok donc on attendra des jolis w des double bottom en weekly ce que je n'ai pas actuellement donc on peut dire que c'est plus un v top c'est bien une retournement de tendance donc je retire ce que je viens de dire c'est pas un v top on avait bien une structure derrière donc on attendra une jolie structure en w weekly ok un très simple les plus patients attendront ce genre de choses et pourquoi pas attraper attraper le pullback ou le roi de pique ici c'est ça qu'on recherche chez les rois d'accord donc malheureusement pour l'instant la dynamique est baissière je ne dis pas autre chose c'est baissier par contre ça peut très bien faire ça c'est ça et de la crypto et de la micro cap mais voilà les plus patients attendre une jolie structure mais moi ça me dérange pas de mettre une pièce là dessus si j'y crois si vraiment il ya un gros fondamental donc je ferai comme beaucoup comme vous un peut-être j'irai sur internet je mettrai mi est un crypto sur internet j'irai voir s'il n'y a pas des influenceurs qui parle de cette crypto d'un point de vue fondamental et pourquoi pas sur le discorde en discuté avec grand plaisir je note mir pourquoi pas mettre une pièce là dessus ça me dérangerait pas du tout je trouve que c'est assez intéressant pour le moment creusons le fondamental ça c'était côté mir on continue avec lsk on en avait pas mal parlé de lsk c'est ces marques qui voulaient qu'on en reparle pas de problème marc c'est sur binance j'en ai du lsk pas de souci je crois que c'est ok pour moi aucun souci à regarder un complètement long terme alors je vais pas le prendre ici et lsk si stratégie 80 ici à voilà je me disais que j'avais pas mes petits gris gris donc comme tout à l'heure avec xrp on va chercher les pressions au bottom de marché on prend les les zones de rechargement long terme moyen terme énorme structure de retournement très long terme bear market total ça latéralise on est toujours proche de nos w weekly un pour moi la dynamique c'est complètement inversée ou ça c'est très simple c'est juste ici retournement complètement de structure ici on vient pas casser les pressions on fait une énorme structure en w weekly c'est très très bien apprécié par les paris traders on vient quasiment fleuré notre premier arrêt ici d'accord sur les 12 dollars derrière est fait qu'on chasse complètement les futurs millionnaires et des acheteurs agressifs super et on casse pas nos précédents l'eau ok c'est complètement pas de problème sur lsk j'en ai j'ai investi même une deuxième fois là sur le ce week-end week-end dernier pas de problème d'accord j'attendrai à par contre si ça continue à faire ça j'attendrai à ce moment-là une super structure en w weekly pour doubler ma position ok mais je suis dedans pour moi pas de problème évidemment que je prendrai à 110% maintenant que j'ai dit c'est mon prix vers le bas vous prenez vos 110% et vous cassez avec votre position qui nous donnera juste en dessous d'une 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 d'ailleurs je les marque et juste ici je suis un peu plus gourmand goût exit 50 là sur les huit dollars donc c'est juste en dessous un 7,95 je pense que l'ordre est posé sur mon sur binance il n'y a pas de problème voilà mais je prends très rapidement mes profits quoi bon j'étais un peu plus gourmand sur lsk allez savoir pourquoi j'attendrai 200% je les ai vu comme ça je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais 618 on est d'accord on en a parlé hier c'est un aimant à prix ça 618 ans qu'on ne casse pas les précédents plus bas les pressions l'eau pour moi c'est bullish néanmoins je précise je dirais toujours tant qu'on ne vient pas casser le premier et notre premier est ici le plus probable c'est quoi c'est de faire un nouveau plus bas on est prévenu point bas on est prévenu voilà le plus le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas par contre si on vient à casser ce premier arrêt et ben on ira très probablement me file mon ordre ici après derrière le truc peut partir dans la lune n'y a pas de problème je prendrai un 618 2 618 et 3 618 ok mais ma cifre au fixe mais super et les sk ouais j'aime bien bon fondamental et les sk jasmi on parle de jasmi allez pas de problème jasmi usd c'est sur bayland je ne connais pas jasmi ok je comprends pourquoi je connais pas donc voilà c'est listé derrière ça part on va partir en délit mais on se ment pas voilà c'est lissé sur les gros des chaînes derrière ça se cache la tronche mais peut-être qu'on est revenu en zone de rechargement qui sait peut-être que c'est pour ça que tu voulais nous en parler dans de l'edrino on va regarder tout de suite jasmi ça me parle de très très loin ça je sais pas pourquoi peut-être qu'on avait déjà parlé sur discord qui sait on y va ça bug un peu oui mais j'ai l'internet qui qui bug un peu on va regarder oh ok micro alors si vous achetez ce truc vous achetez à 5 milliards quand même un d'accord c'est 10% des jetons qui ont été délivrés je ne sais pas ce que c'est on peut aller voir sur le site internet on va attendre que ça que ça se réveille un peu on va regarder l'historique intéressant intéressant donc peut-être que les premiers icos était un centime deux centimes trois centimes ce truc est parti dans la rue il a été entre guillemets échangé à 4 dollars aujourd'hui il est plus à 4 dollars donc des gens qui ont perdu beaucoup d'argent d'accord donc on latéralise est ce que c'est intéressant d'acheter ici si aujourd'hui toi dont l'endrino tu as regardé le fondamental tu as même peut-être des amis ou des parentés qui travaillent dans cette boîte là où tu connais des développeurs qui ont vraiment cherché dans le fondamental et qui disent que ce truc c'est pas normal qu'il soit à ce prix là donc le fondamental n'est pas en accord avec la technique ça vaut vraiment bien plus parce que ça répond à des vrais problèmes techniques de blockchain de décentralisation de sécurisation d'interopérabilité etc à ce moment là oui c'est intéressant maintenant éventuellement d'investir dans ce coin ça peut être intéressant mais il faut vraiment faire des recherches au niveau du fondamental et ça vient d'être lissé sur bayonne c'est tout je comprends pas très honnêtement pourquoi c'est lissé sur bayonne c'est encore ici donc je vais le fouiller on en discute ensemble sur le discord ça t'embête pas ça peut être super intéressant ok pour jasmi je vais regarder un peu plus profondément mais ouais clairement c'est là qu'on doit acheter quoi si c'est listé sur tous ces trucs là il ya beaucoup de il ya du volume quand même un 15 millions de volumes c'est du aïe ouais il ya étonnant moi je suis vous voyez j'arrive encore à être surpris sur les marchés ouais c'est clairement là qu'il faut acheter parce que ce truc peut partir très très fort dans la lune et on dira bah oui mais je vous l'avais dit non le but c'est pas d'avoir raison c'est de gagner sur les marchés donc néanmoins j'attendrai une petite structure on va pas faire les fous mais c'est peut-être super intéressant de poser un ordre là dedans soyons patients j'allais voir peut-être sur autre chose sur bitrex ok intéressant est-ce qu'on est en zone de rechargement ou pas ah bah j'avais déjà noté si si on en avait déjà parlé est ce que ça c'était cassé la tronche depuis qu'on parle de la w pris dans un mc pas du tout boliche oui oui donc on attendrait une structure d'accord on attendait une structure 1 là dessus pour éventuellement prendre mais prendre un drone maintenant pas de problème donc on ne vient pas ici j'en avais déjà parlé c'est pour ça qu'il ya peut-être des trucs comme ça étonnant si on vient pas casser le pression à l'eau pas de problème la dynamique est totalement bullish on tire à la divergence là si on revient à crosser les zéros il n'y a pas de problème c'est bullish on rentre dans un enflutement d'absurdité la plus totale de survente ici nos volumes sont croissants je vais regarder si l'obv croissant ou pas bon on n'a pas trop d'historique malheureusement donc on pourra pas ce c'est normal que ça décharge on beaucoup ont acheté ici il faut pas en vouloir que les gens prennent des profits là d'accord donc on va attendre une classe éco pourquoi pas une première classe et là on aura peut-être une super structure et à ce moment là à accrocher vos ceintures pourquoi pas partir à quatre dollars cinq dollars qui sait par contre ça vaut cinq milliards on est d'accord donc est ce que ça peut valoir 50 milliards est ce que ça peut en somme on regarde pas forcément la market cap actuellement des 500 millions moi je regarde que les cinq milliards parce qu'en fait tout le monde allait à ses 100% délués ok donc est ce que ce truc si vous pensez qu'il peut parfois disent est ce que jasmy coin peut valoir 50 milliards groupe en interrogation si on dit oui potentiellement ça répond à des problèmes que d'autres crypto monnaie qui pèsent 50 milliards répondent et valent 50 milliards d'accord pas forcément dans un esprit de but spéculative ou d'excès final à ce moment là ça peut être intéressant de mettre une petite pièce dessus 10 centimes jasmy je note également pas de problème on finira là dessus on a fait le tour xard et mire des cas jachemis je voulais juste finir là dessus on se fera une vidéo la prochaine fois sur les penny stocks comme ça ça sera une petite vidéo bonus dans les prochains jours qui sortira juste de faire un petit parallèle entre flux parce que j'ai parlé récemment de flux on a vu que ça avait pumpé et oui ça a pumpé donc on regardera si lundi flux et ou pas revenu à son point de départ et c'est sur binance oui bah oui ah mais ça a été listé aujourd'hui et c'est pour ça que ça pump posez vous la question je n'avais pas vu que c'était que ça venait d'être lissé sur binance pourquoi je sais pas ces choses là sinon j'aurais appris peut-être flux aussi sur sur que coin voilà donc c'est listé ok voilà c'est listé aujourd'hui sur binance on est le 12 le 10 décembre donc vendredi je tourne cette vidéo le vendredi est ce que c'est lissé sur binance félicitations donc oui je pense qu'il ya des profits qui vont être pris d'ailleurs il ya beaucoup de profits qui sont en train d'être pris ici sur cette mèche typiquement du pop and on pour l'instant la dynamique est baissière pourquoi parce qu'on a structuré des énormes m top en monthly si on vient par contre à clôturer ici en weekly pardon si on vient clôturer ici on peut renverser la dynamique d'accord il faudra vraiment qu'on attende je zoome très très fort avec vous mais il faut absolument qu'on clôture la bougie au dessus de là d'accord sinon on re rende tout simplement dans un range chacha liquidité c'est les baleines qui prennent profil donc confirmé moi sur le discord dans les commentaires si oui ou non ça a bien été listé aujourd'hui sur binance mais voilà on a la réponse quoi si on se posait la question je vais le mettre sur l'iscord juste après voilà c'est clairement du du pop and up j'avais dit la même chose sur nexo je sais pas si vous me souvenez je dis ah bah je me suis trompé je pensais que ça allait clôturer là au niveau de nexo alors oui et le petit flash crap le pic black swan de la semaine dernière etc mais on trouve toujours des raisons pourquoi ça retrace d'accord donc j'avais dit bah ça ça va probablement se clôturer par là là où je sais plus trop ce que j'avais dit bon va regarder ses revenus on vous a donné la possibilité de reclôturer donc maintenant que la dynamique est de revenus entre guillemets baissière on a chassé chassé pardon tous les futurs millionnaires soit on attend une petite structure en weekly pour les plus patients soit on peut mettre un ordre en classe éco pas de problème mettre un ordre ici attendre une structure derrière pas de problème mais nexo pour ceux qui voulaient y aller n'achetez pas là on ça revient vous inquiétez pas on partira pas sans vous les jolies structures se mettront en place bon c'est déjà parti sans nous plein de fois d'accord mais techniquement c'est plus ici qu'il faut acheter parce que derrière c'est c'est pas beau du tout ce que j'ai fait voilà mais si on commence à acheter là dessus même s'il ya une jolie canal ascendant ou 70% du temps ça casse vers le haut bas des fois ça casse vers le bas d'accord qui n'est pas sonana qui veut on revient juste sur flux mais ouais c'est intéressant ça vient d'être lissé sur bain non je savais pas sinon j'aurais est ce que j'aurais mis une pièce ou pas en tout en toute honnêteté je joue je vais sur kookayne je prends ici je vais chercher mes précédents bottom est ce que ou pas j'aurais mis une pièce en toute transparence avec vous précédent bottom de marché je vais chercher les tops c'est venu sur les 618 dans ma classe éco c'est venu voilà le petit nombre d'or magique vous le savez maintenant pour ceux qui ont mis une petite pièce ici je fais aucun conseil à investissement mais si vous avez vos 110% vous les avez eu logiquement d'accord donc pas de raison d'être encore là regardez si vous avez si vous avez pris un ordre ici vous suivez la stratégie des quatre rois ou vous vous en imprégnez vous pouvez descendre 10% pile dans une zone de rechargement de vente logique on le trace avec vous allez c'est parti pile dans une zone de rechargement de vente logique tech profit on est d'accord on n'est pas d'accord regardez ça bam ici on prend on prend des profits donc peut-être qu'on vous donnera encore la possibilité aujourd'hui ou pendant le week-end de vous redonner du profit d'accord mais c'est ici que faut tec profit regardez est ce que si vous c'est émotionnel mais je pense que ceux qui ont acheté ici ils ont pas vendu là pas vendu là pas vendu là ben ils ont un peu ça va remonter ça va remonter ça va remonter ça peut clôturer là d'accord voire clôturer là d'accord donc il faut prendre prenez vos profits ok et puis après derrière vous rigolez parce que si vous pensez vraiment que ce truc a de l'avenir et bien à ce moment là vos produits que vous avez pris là remettez les en classe éco et puis derrière on ira chercher des nouveaux plus hauts ok on a le temps chez les rois c'est du moyen long terme prenez vos profits sécuriser vos positions l'objectif c'est pas d'avoir raison c'est de gagner on restera là dessus on se retrouve mercredi pour une vidéo d'actualité et sinon sur le discord si jamais il ya des gros mouvements ce week-end à demain ou à mercredi pardon dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin merci à tous ciao